Salut à tous c'est Hervé d'Hervé Cuisine, je retrouve à nouveau Sanji, bon allez c'est toujours un plaisir tu le sais, vous le savez aussi, vous adorez, je suis sûr quand on fait une collaboration ensemble et on continuera à en faire du coup et on va vous présenter un dessert encore plus classique du coup il s'agit du du alva à la semoule cette fois-ci à la semoule voilà donc comme ça vous aurez deux versions du alva à la carotte qu'on vous a présenté dans une vidéo précédente et donc là la semoule c'est plus classique c'est ça c'est un peu plus classique mais tu vas voir c'est on va le présenter d'une manière un peu originale aussi ça ça me plaît je suis sûr que ça va vous plaire aussi et ben tout de suite les ingrédients pour la recette alors vous aurez besoin de 500 millilitres d'eau également de la semoule de blé très fine donc 200 grammes une gousse de vanille de la noix de coco râpée vous aurez besoin de sucre ici on a pris 150 grammes de sucre c'est du sucre bio blond et également donc du beurre 100 grammes pour commencer on fait fondre le beurre c'est ça on va utiliser une grande sauteuse comme ça voilà donc là l'idée c'est de venir fondre la gousse de vanille pour retirer la pulpe elle a l'air bien cette gousse là elle est super elle est top donc elle est fin de grain à l'intérieur génial et après on vient à gratter avec la pointe voilà donc là dessus la jette du sucre on va la rajouter dans notre beurre qui est en train de fondre on va commencer à infuser comme ça exactement que je vous conseille moi ce serait de mettre vos petites gousses dans le sucre ça va parfumer votre sucre vanille maison et comme elle est bien humide celle là ça va être vraiment bien bonne idée voilà ben là le beurre c'est bien ça commence à voilà donc dès qu'il commence à devenir un petit peu noisette on va rajouter la semoule la semoule ok on accorpore bien le beurre à la semoule on peut faire aussi c'est dans un premier temps torréfier la semoule donc c'est à dire que la griller à sec la réserver faire fondre ensuite le beurre et rajouter la semoule torréfiée dans le beurre fondu ça fait encore plus de goût voilà ça va donner un petit peu caractère à la semoule donc là le beurre a bien été absorbé par la semoule c'est très très sympa on voit les graines de la panine voilà une fois que c'est bien homogène on rajoute notre sucre donc de la même manière un peu en pluie pour pouvoir l'incorporer facilement on mélange bien alors Sandy prochaine étape donc prochaine étape une fois que tous nos éléments secs ont été incorporés on rajouté le liquide c'est à dire notre demi-litre d'eau donc on va le rajouter petit à petit on fait de le frais ouais et là en fait la semoule va gonfler donc on fait petit à petit sinon on va avoir une grosse masse qui va se former voilà donc voyez là la semoule gonfle au fur et à mesure donc là en fait moi ce que tu me disais c'est marrant on procède un peu comme un risotto c'est ça on va rajouter liquide à la fin et la semoule va cuire et gonfler dans le liquide de manière uniforme et on petit à petit voilà sans cesser de remuer c'est important et tu vas voir donc au bout d'un moment en fait le alva va se ramasser un peu en masse et va former une masse homogène et ne va plus coller donc l'objectif c'est que c'est que la semoule s'assèche parce qu'après on va retravailler notre alva et du coup il faut vraiment que la masse soit bien compacte donc on va le réserver ici dans une grande assiette et on va le laisser refroidir et la prochaine étape ce sera le façonnage un peu original de notre alva donc allez là c'est l'atelier boulettes on est en train de façonner en fait donc la alva à la semoule donc là tu prélèves toujours la même quantité de pâte oui comme ça on aura toutes toutes nos boulettes de la même taille donc tu tasses bien voilà donc on presse bien pour que pour que l'air s'échappe donc ça tu as des boulettes bien compactes exactement super et ensuite une fois que la boulette est prête on va tout simplement venir l'envelopper de la noix de coco ça fait une finition très jolie donc on a deux finitions différentes aujourd'hui la noix de coco et la pistache mollue donc moi je vais vous montrer ici la pistache mollue donc c'est pareil j'ai pris une boule que Sanji a préparé on a passé petite astuce notre nos pistaches décortiquées dans un un rap à fromage et voilà ça nous fait des des copeaux ça marche très bien hop c'est joli vert le contraste vert et blanc comme ça c'est pas mal bon nos petites boulettes sont prêtes et oui elles sont prêtes effectivement c'est une façon très originale de présenter ce dessert indien c'est franchement c'est très joli c'est mignon ouais je trouve ça vraiment top du coup ça modernise un tout petit peu le alva qu'on fait traditionnellement et ça vous donne des idées chez vous pour pour explorer d'autres d'autres possibilités exactement donc on a goûté déjà bien sûr évidemment on s'est dit que si on mangeait des boulettes en même temps qu'on vous parlait ce serait pas d'arrêt ce serait moins chic exactement on fait tout en finesse donc voilà je te remercie Sanji j'ai vraiment d'écouter on va attendre dans encore deux minutes regarde dis au revoir et c'est bon bon merci à tout le monde n'hésitez pas à aller faire un tour bien sûr sur bollywood kitchen pour plein de bonnes recettes indiennes et je vous attends sur alva cuisine.com aussi pour découvrir notamment cette recette que nous avons préparé aujourd'hui à très vite à bientôt salut